Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Pour ce week-end, je t'ai sélectionné deux matchs. Un match en Ligue 1 française et un match en Ligue 1 espagnole. Ce sont deux matchs très intéressants pour trader l'over 2,5 en live. Je t'explique pourquoi ces matchs sont intéressants, pourquoi j'estime qu'il y a de la value en pré-match sur ces deux matchs. Mais avant, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Et promouvoir un maximum mon contenu, je te remercie d'avance. Le premier match est en Ligue 1 française. Il a lieu ce dimanche à 20h45, c'est Marseille-Auxerre. Si on jette un oeil sur le classement, Marseille est deuxième au classement. Et est talonné de près par lance pour la course à la qualif pour la Ligue des champions. Donc les deux premières places assurent directement le passage en Ligue des champions. Donc voilà, Marseille doit assurer sa deuxième place. Et Auxerre qui est plus bas au classement, quatorzième, n'a plus vraiment d'enjeu vu que Auxerre a 33 points. Le premier relégable potentiel à 22 points, ça fait 11 points d'avance. Donc Auxerre, en allant grappiller quelques points d'ici la fin de saison, sera logiquement maintenu en Ligue 1. Alors, pourquoi j'estime qu'il y a de la value sur la cote de l'over de 2,5 ? Il faut savoir que même quand tu trades un pari en live, tu dois avoir de la value en pré-match. Ok ? C'est une condition pour sélectionner un match. Alors, la cote est de 1,74. Si tu fais le calcul, ça représente une probabilité de 57%. Donc le marché estime qu'il y a 57% de chance qu'il y ait plus de 2,5. Si tu estimes toi, donc moi dans ce cas-ci, j'estime qu'il y a plus de 57% de chance que cela se produise, donc c'est de la value. Pourquoi ? Tu peux regarder ici déjà, ce sont les stats de la saison. Eh bien, Marseille, c'est 63% d'over à domicile et Auxerre, 56% d'over à l'extérieur. Donc, en moyenne, des deux équipes, on est au-dessus des 57%. Et encore mieux, bien plus fort, c'est ça que j'aime dans ce match, c'est que si on regarde uniquement les matchs contre des adversaires similaires, c'est-à-dire Marseille contre des adversaires du bas de tableau et Auxerre en déplacement chez des équipes du haut de tableau, eh bien là, les stats sont encore meilleurs. Regarde ici, c'est 86% d'over pour Marseille. 6 de ces 7 matchs à domicile contre des équipes du bas de tableau. Très, très bonne stat. Auxerre, c'est 78% d'over à l'extérieur contre des équipes du haut de tableau. Bien au-dessus des 57% estimés par le marché. Ce que j'aime aussi regarder, ce sont les matchs récents, les 5 derniers matchs. Alors, si tu regardes ici, pardon, pour Marseille, les 5 derniers matchs à domicile, j'ai 1, 2, 3, 4 over. Auxerre, j'ai 1 over sur 5. Donc, au total, ça fait 5 over sur 10, ça fait du 50%. Donc, là, c'est un peu peu, je le reconnais. Alors, j'aurais préféré avoir 6 matchs, 7 matchs au total, c'est peu. OK ? Donc, parfois, ça peut être un critère d'élimination pour moi. Cependant, ici, je l'ai quand même gardé. Pourquoi ? Parce que tellement que les statistiques sont très fortes, qu'ont des adversaires similaires, les statistiques over 2,5. C'est pourquoi je garde ce match comme excellent candidat en Ligue 1 ce dimanche. Donc, ça, c'est le premier match que tu peux trader en live. Ce n'est pas un pari pré-match ici, c'est un trade live. Donc, il y a certaines conditions pour passer en live. Si tu ne sais pas du tout comment trader un match en live sur l'over 2,5, eh bien, il y a deux choses. Première chose, tu peux prendre ma formation gratuite, OK ? Formation au trading sportif, où je t'explique une stratégie de base simple pour trader l'over 2,5. Si tu veux passer au niveau supérieur, j'ai écrit un guide sur le trading de l'over 2,5, OK ? Ce guide est payant, le prix est tout à fait abordable. C'est évidemment une stratégie bien plus avancée, ne t'inquiète pas. Je te laisse les deux liens dans la description de cette vidéo. Ensuite, le deuxième match, c'est en Liga Espagnole. C'est Espagnole contre Getafe. On va aussi checker le classement. Ici, c'est une confrontation en bas de tableau très, très importante. Parce que si tu regardes ici, on a Espagnole 19e, Getafe 18e. Pour l'instant, tous les deux en position de relégation, mais ils peuvent encore tous les deux se sauver, OK ? Il faut rattraper Cadiz en gros, OK ? 1 point d'écart pour Getafe et 4 points rattrapés pour Espagnole. Donc, de l'enjeu pour les deux équipes, c'est toujours très bon. Ici, la cote est très, très généreuse. 2,82. C'est énorme. Ça veut dire que c'est un pari ou un trade, dans ce cas-ci, beaucoup plus risqué, évidemment. Mais, ce qui l'empêche, qu'il y a de la value au départ. Alors, ça correspond à quoi comme probabilité de marché ? Ça correspond à du 35%. Si tu regardes les stats de saison, 60% pour Espagnole à domicile, 40% pour Getafe à l'extérieur, donc on est à 50%. Au-delà des, j'ai dit combien encore ? Des 35%. Donc, très bonne pour les stats de saison. Ici, les stats qu'ont des adversaires similaires, encore une fois, encore meilleures. 71% pour Espagnole à domicile, 57% pour Getafe à l'extérieur. Or, le marché estime ça à 35%. Donc, moi, j'estime qu'on a la value de notre côté. Ce match aussi, je te le rappelle, c'est à trader en live, encore une fois. Dernière chose, la forme récente des 5 derniers matchs. 1, 2, 3, 4, over sur 5 pour Espagnole à domicile. 1, 2, 3. Donc, 3, over 2,5 pour Getafe à l'extérieur. 4 plus 3, 7, 7 matchs sur 10, 70% d'over sur les matchs récents des deux équipes. Donc, encore une fois, bien au-dessus des 35%. Donc, c'est un match que j'apprécie. Alors, quand tu rentres en live, tu rentres uniquement si le tempo du match te correspond. C'est pourquoi tu ne rentres pas en pré-match, tu rentres en live. Et quand on est en live, je te conseille de ne jamais rentrer avant la 15e minute, même la 20e minute. Et là, tu prends une première décision. Est-ce que le tempo te plaît ou pas en fonction des images ou d'un outil de statistique live. Et là, en fonction des occasions, du rythme du match, tu décides de rentrer ou pas. Tu peux ne pas rentrer à ce moment-là et rentrer encore bien plus tard dans le match. Donc, il y a toutes des stratégies très intéressantes d'over 2,5. Je te rappelle que je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Deux liens intéressants pour toi. Ma formation au training sportif gratuite. Et si tu veux aller un niveau au-dessus pour le training de l'over 2,5, je viens d'écrire un guide pour trader l'over 2,5. Profites-en, je viens juste de le sortir il y a exactement deux jours. Donc, c'est tout nouveau. Je laisse aussi le lien dans la description de cette vidéo. Je te souhaite une bonne chance pour ce week-end, pour tes paris sportifs en général. Et si tu trades ces deux matchs en live, évidemment. A bientôt.